Que le nom du Seigneur soit glorifié, sans plus tarder, nous allons prendre le premier intervenant. Vous comprendrez qu'après le premier, le deuxième intervenant, le premier intervenant va partir parce qu'il a un rendez-vous hyper, hyper important. Amen. J'aimerais donc que nous puissions recevoir d'entrée de jeu... En fait, je me rends compte qu'il y a un dos fonds là, hein? Nous allons recevoir le pasteur Flarin Canto. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Mais lève-toi, acclame bien. En repère, nous te disons d'en remerci. Merci de faire grâce d'être là ce matin. Merci d'être le visionnaire et l'initiateur de ce programme. Ma prière est que tes objectifs soient atteints ce matin. Père, tu m'as revoir, je le crois fermement pour être au canal de bénédiction pour quelqu'un, pour une famille, pour un frère et une soeur, pour un papa et une maman, présents ces lieux ou connectés sur Facebook. Je le crois fermement, Père, que je le serrai au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Que mes paroles, mes pensées, mes actes donnent gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais ainsi prier. Que ceux qui sont à l'accord avec nous disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Notre Dieu. Grande et ma joie d'être encore sélectionné pour cette foi. Merci à mon frère et ami, comme il le disait, le prophète et visionnaire de ce programme, le prophète Francis Ngawala. Merci pour le choix. Merci encore pour la confiance. Merci à Dieu pour cette responsabilité. Et aussi merci à l'équipe avec laquelle l'homme de Dieu travaille. Je profite pour saluer les hommes de Dieu. Mes frères et amis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors pendant 15 minutes, je pense, j'aurai à lui donner quelques recommandations. Que j'appelerai, voilà, instructions, recommandations. Et à la fin, je libérerai quelques paroles selon que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Il y a beaucoup de textes que je serai en train de donner comme ça. Mais je nous inviterai à prendre deux textes. Le premier texte sera dans Genèse chapitre 33, verset 1 à 10. Et le deuxième texte sera dans Genèse chapitre 17, verset 18. Et le deuxième texte, Genèse chapitre 17, nous allons le lire à la fin, juste avant de libérer les paroles de bénédiction. Genèse chapitre 33, je lis les versets 1 à 10. « Jacob léva les yeux et regarda, et voici Esaou, arrivé avec 450 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça entre les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre, cette fois-ci, c'est la Bible que tu soulignes, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaou couru à sa rencontre, il embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Esaou devant les yeux vit les femmes et les enfants, et il dit, « Quels sont ceux que tu as là ? » Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et s'éprosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et s'éprosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient, et s'éprosternèrent. Esaou dit, « À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés ? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Verset 9, Esaou dit, « Je suis dans l'abondance. » L'autre version dit, « Je suis devenu riche, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Verset 10, « Enfin, Jacob répondit, « Non. » Écoutez bien ce que Jacob est en train de dire. « Non, je te prie, si je trouvais grâce à tes yeux, accepte de maman mon présent. » Car, elle est très importante, c'est la dernière partie du texte, « Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face des dieux. » Je réponds ce que la Bible dit, « Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face des dieux. » Est-ce que vous êtes en train de réaliser que Jacob est en train de parler à Esaou ? Genèse chapitre 17, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Je lis à partir verset 15. « Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra des nations. » Et le roi, les peuples sortiraient d'elle. Verset 17, « Enfin, Abraham tomba sous sa face et il rit. Il dit en son cœur, « N'est-t-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sarah, âgée des quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? » Verset 18, « Enfin, Abraham dit, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Sémur dit, « Dans ta présence. » « Qu'Ismaël vive dans ta présence. » Bien, mais dans le Seigneur, dans le premier texte venant de lire, nous retenons trois choses. Le thème de ce programme est « Régner ou prospérer ou s'imposer dans un environnement hostile. » Ça veut dire un environnement défavorable, un environnement où il y a antagonisme, où il y a adversité. Un environnement où on est méprisé. Mais lorsque nous lisons le chapitre 33, nous retenons trois choses. La première chose, c'est que lorsque Jacob apprend que Esaou, son frère, est en chemin pour le voir, il divise le camp en deux. Il met en avant ses serviteurs et ses femmes, et puis lui vient après avec ses deux femmes. La Bible dit, « Lorsqu'il arrive à quelques mètres de Esaou, il se met à genoux. » Il se prosterne sept fois, et la Bible précise qu'il se prosterne sept fois en avançant. Donc Jacob est en train de faire exactement ceci. Jacob est en train de faire ça. Jacob est en train de faire ça. À sept reprises. Et la Bible dit, « Lorsqu'il arrive à la hauteur d'Esaou, Esaou le reçoit. » Je nous signale que la première raison pour laquelle Esaou change d'avis, parce qu'Esaou cherchait Jacob. Mais il est rencontré Issaël. Il ne peut plus le tuer. La deuxième raison pour laquelle la colère d'Esaou est apaisée, parce que Jacob lui rend les droits de nés. On ne peut pas se prosterner devant un inférieur. Le fait que Jacob se prosterne devant Esaou, en d'autres termes, je reconnais que tu es supérieur. Tu es mon Seigneur. Alors lorsque Esaou voit cela, il dit, « Waouh ! » Il ne peut plus le tuer. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on retient, Jacob est en train de déclarer, pardon, Esaou est en train de déclarer, lorsque Jacob lui propose des présents. Et Esaou dit, « Je suis devenu riche, je suis dans l'abondance. » Alors la grande question que je me pose, est que comment quelqu'un qui n'a pas reçu la bénédiction de son père peut devenir riche ? Parce que j'ai fait un petit calcul. Vous avez une Bible d'études. Les présents que Jacob propose à Esaou sont équivalents à 100 000 euros. Comment quelqu'un peut refuser 100 000 euros des présents ? Cela veut dire que Esaou est devenu plus riche. Il dit, « Je suis dans l'abondance. » Il a quitté la maison de son père. On se rappelle son état. Mais comment peut-il devenir riche à ses points ? Il dit, « Garde tes présents. » « Je suis dans l'abondance. » Et troisièmement, ce que nous retenons, lorsque Jacob refuse les présents d'Esaou, Jacob insiste. Il dit, « Prends ceci. » « Car c'est à cause de ça que je regarde ton visage. » « Comme si j'étais en face de Dieu. » « Comme si Dieu lui-même était devant moi. » Fais-le ça. Comment quelqu'un qui a vécu dans un environnement hostile, quelqu'un qui a vécu dans un environnement difficile, quelqu'un qui a vécu dans un environnement où il y a l'injustice. Je vais nous rafraîchir la mémoire, avant de nous bénir. Lisez Romains, chapitre 9, verset 13. Déjà, c'est au niveau des dieux. C'est Dieu lui-même qui le dit. « J'ai préféré Jacob par rapport à Esaou. » Alors, au lieu que Dieu garde cette préférence à lui, il le communique à la femme. Donc, Rebecca est averti que Dieu préfère Jacob à Esaou. Donc, Esaou est déjà méprisé par Dieu. Il n'est pas préféré, le préféré de Dieu. Mais il apprend aussi qu'il n'est pas le préféré de ses parents. Comment je le sais ? J'ai vu dans ma Bible, si vous lisez dans Genèse, chapitre 25, verset 27, il est clairement dit ceci. Que Jacob restait dans les tentes. Il était aimé par Rebecca. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Esaou était aimé par Isaac parce qu'il lui donnait du gibier. Un amour d'intérêt. Il n'aimait pas comme ça d'un amour inconditionnel. Non, c'est à cause du gibier. Et c'est ainsi, un jour, Jacob revenant de la chasse, il ne trouve rien. Quelques commentaires bibliques disent que ça faisait beaucoup de jours qu'il ne trouvait pas de gibier. Il arrive à la hauteur de son frère. Il lui propose son droit d'Ainès. Il dit de toutes les façons, je vais m'ouiller. Je te vends le droit d'Ainès. En d'autres termes, ce droit d'Ainès ne représente rien. Dieu ne m'aime pas. Les parents ne m'aiment pas. Prends ça, de toutes les façons, je vais m'ouiller. Et la Bible dit encore que lorsque Jacob s'est marié à une Cananéenne, vous pouvez lire cela au chapitre 26, verset 34. La Bible dit que lorsqu'il s'est marié à une Cananéenne, la Bible dit que cela était un sujet d'amertume pour ses parents. Déjà, Dieu ne le préfère pas. Ses parents ne le préfèrent pas. Il va épouser une Cananéenne. Et cela amène de l'amertume. Cela augmente encore cette attitude de mépris. Et finalement, un jour, Isaac appelle les Aouts. Il dit, va me chercher quelque chose comme j'aime. Elle va me préparer un animal, un gibier comme j'aime. Et mon cœur te baignera. Vous remarquerez avec moi. Je le dirai après. Lorsque Rebecca apprend cela, Rebecca en aura ce scénario, vous le savez. Finalement, la bénédiction ne tombe pas sur Isaou. La bénédiction tombe sur Jacob. Retenez ceci, Église. Isaac n'est pas un maçon. Isaac n'est pas un chauffeur. Isaac n'est pas un pilote. Isaac, c'est un berger. C'est son boulot. C'est son travail. Il sait très bien faire la différence entre la peau d'un animal et la peau d'un homme. Il le sait. Mais à cause du gibier, il mange quand même. Il laisse la bénédiction. Je veux vous prouver cela. Il y a quelque chose qui cloche. Lorsque Isaou arrive, il lui pose la question, toi c'est qui? Il dit, moi c'est Isaou. Mais c'est lui qui est venu avant, c'était qui? La bénédiction, c'est là. Et Isaac, Isaou compris que Jacob avait joué un jeu. Alors écoutez la déclaration de Jacob. Il ne reste-t-il pas une bénédiction pour moi? Il dit trop tard, il n'y a plus rien. J'ai tout laissé chez ton frère. Jacob. Lorsque vous lisez au chapitre 28, bien remet dans le Seigneur, le verset 1 à 8. La Bible dit, La Bible dit, Isaac appelle encore Jacob. Il le bénit. Alors qu'il venait de dire, il venait de dire à son frère, au fils aîné, il venait de lui dire, il n'y a plus de bénédiction. Lisez cela dans la Bible. Il dit, non mais il n'y a rien, j'ai béni et puis c'est terminé. Mais il appelle encore Jacob. La Bible dit, il le bénit. Alors là, la Bible dit, Esaou n'était pas loin. Lorsque Esaou constate que son père a encore béni son jeune frère. ça, je veux le lire. Genève chapitre 28. Verset 9. La Bible dit, Verset 8. Esaou compris que le fils de Canaan déplaisait à Isaac parce que son père a dit à son frère, toi ne va pas chez les Canaanites, Canaanéas. Va chez ton oncle là-bas. Au verset 9, Esaou s'en alla chez Ismaël. Lorsque Esaou constate que son frère est béni par son père, il entend les instructions de son père et il dit, oh, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été méprisé par mon père, c'est parce que j'ai épousé une Canaanéenne. Comment mon père peut insister à ce que mon frère aille épouser une fille à la maison de mon oncle ? Il dit, wow, j'avais fait une erreur. Et la Bible dit au verset 9, Esaou alla chez Ismaël. Nous venions de le lire en Genève chapitre 17, verset 18. Comment expliquer que quelqu'un qui quitte le toit paternel sans bénédiction toute sa vie il est en haine envers son frère. Mais comment expliquer que quelques années plus tard cet homme prospère qu'il devient riche La réponse est simple. Esaou n'est pas parti n'importe où. Esaou est parti chez Ismaël. Or, lorsque Abraham était en train de faire sa prière dans Genève 17, nous avions vu, il a dit à Dieu, permets que Ismaël reste dans ta présence, qu'il continue à vivre dans ta face, dans ta présence. Frère Cessor, je préfère rater la bénédiction des hommes, mais demeurer dans la présence de Dieu. J'aimerais dire ceci, la présence de Dieu, c'est la racine de ceux qui n'ont pas de racines. Quelqu'un n'a pas entendu? La présence de Dieu, c'est la racine de ceux qui n'ont pas de racines. Dans la présence de Dieu, un arbre sans racines qui peut germer. La première recommandation que je donne à quelqu'un en 2022, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la face de Dieu. Frères et sœurs, cherchez Dieu comme jamais. Cherchez Dieu comme jamais. je préfère perdre des relations. Je préfère manquer des hommes mais demeurer dans la présence de Dieu. Il a quitté la maison familiale sans bénédiction mais il est allé chez quelqu'un qui demeurer dans la présence de Dieu. J'ai l'habitude de dire la présence de Dieu, c'est la maternité de miracle. Oh, je parle à dix personnes celles qui disent amènent très bien. Celles qui disent amènent très bien. Papa, la question que je me pose, nous savons tous comment Jacob est devenu riche. Jacob est devenu riche parce qu'il a travaillé chez son beau-père Laban. La profession c'était un berger. Écoutez, ok. Quelqu'un dirait, quelqu'un dira pardon que Esaou a continué à être chasseur papa, on peut être chasseur jusqu'à devenir plus riche que Esaou que Jacob. Parce que sa profession c'est ça. C'était un chasseur. Mais comment expliquer qu'il revient auprès de son frère et dit je suis dans l'abondant. Seulement avec la chasse, il va finir toute la faune. La présence est Dieu. Frères et sœurs, avec ces petits boulons que tu as les résultats lorsque nous arriverons déjà au mois de juin. Commence à prophétiser. Lorsque nous arriverons déjà au mois de juin 2022, tu constateras que les résultats ne seront pas proportionnels à tes efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un présent en ces lieux? Tu constateras que les résultats ne seront pas proportionnels à tes efforts. bien-aimés, restez dans la présence de Dieu. Les résultats seront au-delà de toute imagination. J'ai connu la justice, le mépris, le réjet. Je suis né dans une famille où l'amour est déconditionné par ce que l'on possède. Je te donne une adresse. Je te donne une adresse. La présence de Dieu. 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 Sème ta présence dans la présence de Dieu. Tu moissonneras la présence de Dieu dans ta présence. Si tu prends cet habit, tu mets cela dans un seau d'eau et tu sors. Cet habit sortira avec de l'eau. Sors, va dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je préfère m'attacher à Ismaël qui est resté dans la présence de Dieu. je suis parti ma ville sans l'approbation des hommes, sans le concours des hommes, sans l'appui des hommes, mais j'ai la faveur des dieux parce que je demeure dans la présence de Dieu. dix personnes sont bénies celles qui disent Amen-Bia. Donnez-moi Amen-Bia, je vais parler. Donnez-moi Amen-Bia, je vais parler. Donnez-moi Amen-Bia, je vais parler. Il était à la recherche de Jacob mais parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu, papa, il a pardonné. Il y a certaines choses en nous qui ne s'est rembrisées que lorsque nous demeurerons dans la présence de Dieu. Il y a des injustices que nous connaissions aujourd'hui. Demeurons dans la présence de Dieu. Humainement, pardon, bien-aimés, dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, maman, papa, tu diras que c'est impossible. C'est impossible. Je lève ma main droite. 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 L'église de Damas s'attendait à un persécuteur. Mais ils ont reçu un prédicateur parce qu'il a fait un stop dans la présence de Dieu. Bienvenue, je te donne une adresse. Fais un stop dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Demeur dans la présence de Dieu. Ananias, le diacre de l'église à Damas avait peur. Il avait peur de Saul alors que Saul a fait un stop dans la présence de Dieu. Ta vie changera. Je parle comme prophète de Dieu. ton ministère changera pas en 2023, pas au mois d'août. Dieu m'a parlé de moi de juillet les six premiers mois. Les six autres mois seront des mois d'action de grâce. Apôtre, l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes entré, je vous ai vu avec plus de trois certificats d'enregistrement. L'Esprit de Dieu me disait en 2022, vous acheterez les parcelles pour l'église. Les parcelles, papa, ça sera sans effort. Le Seigneur est rentré de vous. C'est tendre. Quelqu'un qui croit à ces choses, il y amène très bien. Quelqu'un qui croit à ces choses, il y amène très bien. Ceux qui croyaient qu'ils ont décidé sur ta destinée, merci papa, merci maman. Ceux qui croyaient qu'ils ont décidé sur ta destinée, merci maman. Ceux qui croyaient qu'ils ont décidé sur ta destinée, seront étonnés. Waouh, c'est bizarre. Papa, j'ai mis le même enchant chez vous, papa Toto. J'ai mis la même grâce chez vous. Je vous ai vu devant une femme. C'est comme si c'est une veuve. C'est comme si c'est une veuve. Mais vous êtes en train de donner le trois quarts et vous dites l'autre partie, on donnera après. Waouh. Papa Dieu est en train de vous faire aussi propriétaire. Je suis en train de le voir entre le mois de juin et le mois de septembre. Le Seigneur glorifiera son nom. Et je déclare par le Saint-Esprit, beaucoup de personnes présentes dans ces lieux seront propriétaires en 2022. Donnez-moi un homme très bien. Donnez-moi un homme très bien. La gloire de Dieu rendra cela possible. Papa, comment quelqu'un peut faire un cadeau de cent mille euros? Cent mille. Faites un calcul, allez dans la Bible escophile. Comptez le nombre de beaux. Comptez. Bien-aimé, c'est ton jeun libéré en ce lieu. Dieu te rendra capable de toucher même des montants inimaginables dans la sainteté, dans la consécration, dans la crainte de Dieu. Merci papa. J'inaugure une saison de moissons sans peine. Je dis, j'inaugure une saison de moissons sans peine. J'ai compris papa, lorsqu'on parle du repos chez Dieu, le repos chez Dieu, ce n'est pas la cessation d'activité. Non. Le repos chez Dieu, c'est la moisson mais avec moins d'effort. Je lève encore ma main droite au nom de Jésus. J'annonce une saison de repos. 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 Papa Joe Grasse, je suis Eccotinabino, papa Diotto, je suis pasteur. Mais j'ai vu, je dois le dire au dos de la chair, j'ai vu l'initiateur du projet Madjab. Je ne sais pas si vous parlez ou vous ne parlez pas, mais je l'ai vu vous approcher. Vous discutez de beaucoup de choses mais après, j'ai clairement entendu que vous étiez en train de discuter sur l'achat de notre centre Mahoum. Cela ne se fera pas. On va acheter ça. Si nous acclamons, nous rendons grâce à Dieu pour cette action. Papa, tu ne m'as pas parlé de ça. Mais j'ai vu un compte bancaire où il y a un montant, c'est supérieur à 30 000. mais c'est destiné à l'achat à côté. C'est destiné à l'achat à côté. Le Saint-Esprit est en train de rendre cela possible. Nous sommes en train de boucher. Ceux qui sont dans cette église le savent. Ceux qui sont dans cette église le savent. Je libère cette onction au nom de Jésus. Je libère cette onction au nom de Jésus. Que personne ne vienne te distraire par rapport à ta consécration. Que personne ne vienne voler ton temps d'investissement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quelqu'un dit « Amène bien. » Écoutez ça, je finis. Dieu dit à Moïse « Viens au sommet de la montagne. » Lorsque Moïse arrive au sommet de la montagne, Dieu n'avait jamais dit à Moïse « Tu feras 40 jours. » Il a dit « Viens seulement. » Quand Moïse commence à monter à un niveau son ségo reste. Mais Moïse continue. Quand il arrive au sommet de la montagne, Dieu n'est pas encore venu. La Bible dit qu'il entend des tonnerres et des éclairs. Il y a des personnes aussitôt qu'elles commencent à vivre de petites tonnerres, elles abandonnent la présence de Dieu. Moïse, Dieu n'est pas encore venu. Les éclairs sont déjà là. Les étincelles de la gloire. Mais Moïse est encore là. La Bible dit « Le sixième jour, ça veut dire malgré la gloire, malgré les tonnerres, Moïse est resté six jours. » Et le sixième jour de l'éternel vint, il dit « Je suis l'éternel. » Désarmé. Six jours après, frères et sœurs, Dieu te donne la soif en 2022. Une soif même lorsque tu auras le désir de ton cœur, cela ne t'empêchera pas de continuer à chercher. Sa main, c'est ses cons, oui, mais sa présence, il est resté pendant 40 jours et il est descendu. Lorsqu'il est descendu, je finis par ici, lorsqu'il descend de la présence de Dieu, il arrive au milieu de ça. La raison pour laquelle il est parti, c'était pour les tablettes. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait pris Dieu dans l'éternité. Il l'a mené dans les temps. Parce que lorsqu'on le regarde, on voit qu'il y a l'ombre de Dieu. Lorsque vous restez dans la présence de Dieu, vous quittez le temps, vous allez dans l'éternité. Lorsque vous traînez, vous sortez, vous sortez avec l'éternité. Je déclare au nom de Jésus. Les gens ont dit « Ne nous regarde pas de pas. » Frère, le temps est arrivé où nous ne nous ne forcerons plus rien. Tu ne forceras plus ton ministère. Donne-moi un amène très bien. À moi-même, aujourd'hui, j'avais demandé à Dieu un miracle le matin. J'ai reçu un message, un miracle. Je libère cette onction. Je le dis avec calme, avec assurance. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Nous avons le mot les soirs n'est pas biblique. Dieu n'est pas obligé de nous bénir en décembre. Non. Au mois de janvier. Comme on commence l'année 1, les soirs, c'est ici au Congo. Dieu n'est pas obligé au mois de janvier. Je dis au mois de janvier. Au mois de février. Au mois de mars. Avril. Mai. Juin. Quand je dirai juillet. Quand je dirai juillet. J'aimerais que quelqu'un, quand je dirai juillet. Et après, je dirai amen. Je veux voir quelqu'un faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'atmosphère est déjà prophétique, les gestes sont prophétiques. Quand je dirai seulement juillet, tu vas sauter. C'est quoi quelque chose? Mais je veux que tu poses un acte de foi, un acte prophétique qui démontre dans le spirituel qu'il y a un shift. Il y a des choses qui viennent de se passer. Juin. Come on.